Ces chèvres-là sont saines. Pas d'amérissement spectaculaire, pas de diminution de la production de lait. Le troupeau de Jean-Noël cette année est épargné. Mais le berger a déjà dû faire face à la paratuberculose. Il a parfois perdu jusqu'à 60 ou 70 bêtes par an. Il n'y a aucun risque pour l'homme, je dirais, sur la santé de l'homme. Même sa viande n'est pas bonne, je dirais. Le seul problème, c'est que c'est vraiment son organisme à elle qui s'affaiblit et qui va jusqu'à la mort. On sait qu'il faut qu'on élève un peu plus tous les ans pour combler cette perte des chèvres qui meurent de la paratuberculose. Concernant le nombre de pertes en Corse, pas vraiment de chiffres. La maladie est difficile à détecter. Mais de nombreux bergers sont concernés. Ce matin, l'eau d'arc a présenté un plan d'aide à la profession. En 5 ans, plus de 800 000 euros vont être investis. Au programme, analyse régulière, comité de suivi ou encore prélèvement. Et alors que la maladie est déclarée sur un élevage, elle est très fortement contaminante. C'est-à-dire qu'en plus, elle peut contaminer les autres animaux. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir maîtriser sanitairement la gestion de l'élevage pour pouvoir limiter les impacts de cette maladie et au fur et à mesure, éliminer les animaux porteurs. C'est le cœur du problème. La maladie ne se soigne pas. Et la filière Caprine va devoir apprendre à vivre avec. Du mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada